Vidéo d'installation des panneaux à rail HOSKI S'il vous plaît, regardez la vidéo d'installation en entier avant de débuter celle-ci. Pour cette vidéo, nous allons utiliser une section de 2,44 m par 1,22 m. Assurez-vous d'avoir vos instructions imprimées à portée de la main comme référence. Étape 1. Lorsque vous aurez décidé à quel endroit vous installerez vos panneaux à rail de HOSKI, gardez en tête que vous devez débuter et terminer votre installation sur les montants muraux et avoir 6 pouces de dégagement avec le plafond. Pour pouvoir supporter 34 kg au pied carré, vos montants doivent être à un écart maximal de 40,6 cm. Étalez le contenu de votre emballage de panneaux à rail HOSKI devant le mur sur lequel vous désirez installer vos panneaux. Une mouleur en L de 2,44 m, 10 panneaux, deux mouleurs en J de 1,23 m, une mouleur en J de 2,43 m, 88 vis de montage. Vous aurez aussi besoin d'une perceuse, d'un détecteur de montant, d'un marqueur ou d'un crayon et d'un niveau pour compléter votre installation. Étape 2. Lorsque vous aurez décidé à quel endroit vous installerez vos panneaux HOSKI, gardez en tête que vous devez débuter et terminer votre installation sur les montants muraux. Vous devez aussi avoir un dégagement de 40,6 cm avec le plafond. À l'aide de votre détecteur de montant et d'un marqueur, identifiez l'emplacement de ceux-ci. Utilisez votre niveau pour tracer des lignes droites et précises. Étape 3. Installez votre moulure en J horizontale de 2,43 m à la hauteur de départ désirée. Nivelez et vissez dans les 5 montants centraux. Ne pas visser dans le premier et le dernier montant. Étape 4. Débutez du premier côté. Superposez votre moulure verticale de 1,23 m avec votre moulure du bas et vissez au travers des deux moulures comme indiqué dans l'image. Nivelez vos moulures verticales et installez une vis dans le haut de chacune pour les faire tenir en place. Répétez de l'autre côté. Lors de l'installation des panneaux, des vis traverseront vos moulures verticales, ce qui les fera tenir en place. Étape 5. Afin d'installer le premier panneau, insérez une extrémité de votre panneau, gauche ou droit, dans la moulure en J verticale et courbez légèrement le panneau pour l'insérer dans l'autre moulure en J verticale. Assurez-vous que votre panneau est bien assis dans la moulure en J du bas. Vissez dans la cavité supérieure du panneau et dans chacun des montants, 40,6 cm d'écart. Les vis aux extrémités du panneau doivent traverser le panneau, la moulure en J et le montant mural. Ceci tiendra vos moulures en J au mur. Étape 6. Insérez le prochain panneau à rail HUSKI dans l'une de vos moulures en J verticale. Courbez votre panneau et insérez-le dans la moulure en J opposée. Appuyez légèrement sur le panneau pour vous assurer qu'il soit emboîté correctement et de niveau avec le panneau du dessous. Assurez-vous que vous vissez dans tous les montants avant d'installer le panneau suivant. Répétez jusqu'à ce que votre section soit terminée en vérifiant le niveau après avoir installé trois panneaux. Des panneaux emboîtés correctement cacheront les vis du panneau précédent. Étape 7. Installez votre moulure en L horizontale du haut en la clippant simplement à la lisière du dessus de la cavité supérieure du panneau. Installation de plus d'une section verticalement Si vous installez plus d'une section verticalement, il n'est pas nécessaire d'utiliser une moulure en J au début de la deuxième section. Installation de plus d'une section horizontalement Si vous installez deux sections côte à côte, vous devez installer deux moulures en J dos à dos pour camoufler la jonction des panneaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !